Donc, bienvenue à tous à ce webinaire, ce petit webinaire sur la transmission. Aujourd'hui, dans le cadre de La Terre et Notre Métier, donc ce webinaire qui devait avoir lieu en conférence au salon, qui est donc aujourd'hui transformé en visio ce jour. Peut-être que Claire, je te laisse tout de suite la main pour nous donner un peu les tenants de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre via la visio. Donc, le réseau des agriculteurs bio de France, donc le réseau FNAB et plusieurs structures régionales ont engagé chacun plusieurs travaux sur la transmission des fermes bio, puisque la transmission des fermes bio a été identifiée comme un enjeu important de développement et de préservation actuelle de l'agriculture biologique sur nos territoires. Donc, on a décidé de proposer une conférence à l'origine sur ce thème-là. On y a réfléchi avec le groupement bio de Bretagne, avec le groupement bio de Pays de Loire, avec la Fédération nationale également. Et donc, finalement, c'est BioNormandie qui a proposé de porter cette conférence. Donc, vous constatez tous que la conférence, qui devait être une table ronde physique, se transforme en webinaire. Donc, on a dû adapter certains éléments. Ça ne va pas se dérouler exactement comme on aurait souhaité. On n'aura pas non plus la même interactivité. Mais donc, on va faire au mieux. Et les intervenants prévus, en tout cas, sont tous présents aujourd'hui. Donc, je vais passer la main désormais à Alexandre, qui va vous expliquer le fonctionnement et l'interaction qu'on peut avoir tous ensemble. Oui. Alors, en fin de compte, très rapidement, comme vous pouvez le voir, vos micros et caméras sont tous fermés, puisque aujourd'hui, il est prévu que 100 personnes participent à ce webinaire. Vous comprenez bien que c'est impossible de laisser la parole à tout le monde. Donc, si vous avez des questions au fil des interventions, vous pouvez aller sur le chat et poser vos questions. Et on essaiera de relayer celle-ci tout au long de l'intervention et si on ne l'a pas fait, certainement à la fin. Donc, sachez que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé ultérieurement sur le site de La Terre et Notre Métier et dans les différents réseaux qui interviennent aujourd'hui. Donc, là, sur cette webconférence, en fin de compte, il y aura une première intervention de Anne Usuro, qui est chargée de mission de production animale et réglementation à la coordination agro-bio des Pays de la Loire, qui nous présentera l'étude transmission sur les bovins en Pays de la Loire. Ensuite, on aura une intervention de Claire Boudot, qui est coordinatrice transmission chez Bio en Normandie, qui nous présentera un état des lieux en Normandie des exploitations et des sédants, ainsi que quelques données sur la Bretagne. Donc, ces deux interventions nous permettront d'avoir un peu un profil des sédants, notamment sur le Grand Ouest. Et ensuite, on aura l'intervention de Cécile Gazot, qui est doctorante en sociologie à l'ENSAT de Toulouse, qui nous présentera son travail plutôt sur le profil des porteurs de projets à l'installation agricole. Et donc, à la fin de cette intervention, on aura le témoignage de M. Michel Chorin et Antoine Garraud, un sédant et un repreneur, pour qu'ils nous donnent un peu un exemple de ce que pourrait être une transmission. Donc, sans plus tarder, Anne, je te laisse la main pour nous présenter l'étude qui a été faite en Pays de la Loire. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Tu peux y aller. Oui, parce que j'ai une connexion qui me dit que c'est instable. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Bonjour à tout le monde. Donc, oui, comme disait Alexandre, je suis chargée de mission à la coordination agrobiologique des Pays de la Loire. Donc, je vais vous présenter une étude qu'on a réalisée en 2019. Je vais mettre le partage d'écran. Ça sera mieux. Donc, un appel à projet, avec un financement de la région Pays de la Loire sur un appel à projet filière bio. Et donc, le chef de file était Ébio, donc une structure 100% bio d'éleveurs basés en région Pays de la Loire, mais aussi Centre et un petit peu Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, je vais vous présenter cette étude-là. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit délai de temps. J'ai mis la flèche. Ah, ça n'avance pas. Mince, j'ai un souci. Ah voilà, pardon. Excusez-moi. J'ai un petit souci de pas de temps. Il faut un certain temps. Juste pour vous resituer, comme disaient les intervenants, ceux qui ont présenté cette webinaire, pourquoi on a fait ce choix-là. Donc, nous, on a réalisé cette enquête en 2019 pour étudier un petit peu les attentes des personnes qui transmettent. Parce qu'au vu des chiffres, on voit bien. Donc là, c'est les données Pays de la Loire. Exploitation ayant un minimum de plus de 55 ans, ce qui représentait en bovin, donc c'était bovin à l'étang et bovin à lait. 41 % c'était en bovin à l'étang et 38 % en bovin à lait. Donc, on voit qu'une grosse proportion est concernée par cette question de transmission. Donc, 55 ans, ça veut dire quelque chose qui est transmissible dans les 5 à 10 ans à venir. Et on a même dissocié exploitation ou la transmission totale du site était en perspective. Donc, c'était 28 % en bovin à l'étang et 17 % en bovin à lait. Pour ceux qui étaient en structure associée, c'était 13 % en bovin à l'étang et 21 % en bovin à lait. Donc, on peut voir qu'il y a plus de structures associées en bovin à lait qu'à l'étang. Là, en parallèle, je vous ai mis la comparaison de la répartition des installations aidées en région Pays de la Loire. Donc, ce n'est pas uniquement bio, mais ça donne une idée quand même des tendances. Donc, la grande majorité, c'est quand même le bovin à lait avec 30 installations. Donc, ça, c'est des données de 2018. Donc, c'est quand même presque un tiers. C'est les bovin à lait qui étaient concernés par l'installation aidée. Après, il y a aussi des installations non aidées. Mais là, on n'a que la trace de ce type de ferme. Alors, l'objectif et la méthode de l'enquête qui a été menée par une stagiaire en 2019, c'était de faire un état des lieux des projets de transmission, identifier les freins et craintes pour transmettre et également identifier les manques d'accompagnement ou d'information. Donc, la méthode qu'on a utilisée, c'est déjà… Donc, la stagiaire a fait un travail d'étude du contexte bibliographique. Elle a rédigé un formulaire d'enquête. Elle a envoyé l'enquête auprès de… Alors, nous, de nos adhérents qui étaient concernés, donc en bovin, qui avaient plus de 55 ans. Mais ça a été relayé aussi avec EBIO, comme je vous le disais, qui était partenaire, enfin, qui est chef de file de cet appel à projet. Également, Biolet. Donc, pour EBIO, c'était 300 personnes et 70 pour Biolet. Il y a eu une phase de relance. Voilà, parce que c'était une enquête en ligne. Mais il a fallu aussi que la stagiaire contacte certains éleveurs pour avoir un peu plus de réponses. Après, il y a eu un traitement d'analyse et puis la diffusion des résultats. Donc là, je vais vous présenter les résultats. Pardon. Ah, je vais trop vite. Excusez-moi. Donc, on a eu 102 réponses, qui est quand même intéressant en termes de nombre de fermes concernées en région Pays-de-la-Loire. Donc, c'était essentiellement en bovin à l'étang, 61 réponses. Et il y avait aussi des bovins lait, 37, et puis 4 qui étaient mixtes. Il y avait à la fois du lait et de la viande. Donc, vous voyez, dans la répartition géographique en Pays-de-la-Loire, c'était un petit peu partout. Un peu moins en Sarthe, mais on n'avait quand même pas de réponses en Mayenne, Loire-Atlantique, Vendée et un petit peu Méné-Loire. Donc, ça reflète un peu la représentation des systèmes bio sur la région. Je vais vous présenter le profil des exploitations. Donc, comme je vous le disais en introduction, c'est surtout en bovin à l'étang, un profil d'individuel à 40%, avec une moyenne de presque 100 hectares par ferme, un nombre du GB 84 et 1,7 du TH par ferme, avec essentiellement des naisseurs-engraisseurs femelles et mâles. Donc, ça, c'est le système le plus courant qu'on a en bio. Et puis, on a aussi des naisseurs et engraisseurs femelles. Donc, par rapport à un bovin à l'étang, 85% quand même étaient concernés par une transmission totale du site. Donc, c'était vraiment des gens concernés qui ont répondu à l'enquête. Pour le profil des bovins à l'étang, on a plus une représentation de GEC à hauteur de 44% et puis après vient les EARL à 31%. Donc, on a une surface un petit peu moindre par rapport aux bovins à l'étang à 91 hectares. Nombre du GB 78, par contre avec plus d'UTH avec 2,3. Et sur la transmission totale du site, c'était 56%. Donc, on est sur moins de sites totaux à reprendre par rapport à ces répondants-là. Alors, Lucille qui a fait le travail, l'étudiante de cette enquête, a repéré, on va dire, trois étapes dans le parcours à la transmission. Donc, on va dire, entre 10 à 5 ans avant la transmission, il y a un démarrage de réflexion. D'ailleurs, l'enquête a permis pour certains de se dire, tiens, il va falloir que je réfléchisse à cette transmission. Ça a été un petit déclic pour certains pour démarrer, enclencher le parcours à la transmission. Après, vient l'étape de la préparation et de l'anticipation du projet. Donc, on commence à prendre des contacts. Voilà, donc c'est entre, on va dire, 5 et 2 ans avant la transmission. La décision vraiment de ce qu'on a envie de transmettre, comment, eh bien, ça va plutôt se caler, donc la décision entre 2 à 1 an, pour préciser un peu plus les choses. Et puis, la concrétisation, c'est, on va dire, le premier, enfin, les contacts avec les porteurs de projets, à J-1 an à 6 mois. Donc là, on est vraiment dans la phase, on réalise la transmission. La cessation d'activité, donc, elle s'opère. Et il y a toujours un petit temps de finalisation dans le parcours à la transmission pour régler certains points, derniers points qui n'ont pas été faits dans le cadre de la transmission. Donc, par rapport au, donc, on a essayé, donc, d'identifier là où se situaient les différents répondants. Vous voyez, j'ai mis en moyenne, il faut 5 ans entre le début de la réflexion et la cessation de la ferme pour pouvoir maturer la réflexion. même certains producteurs disent, il faut vraiment s'y prendre, peut-être, enfin, souvent c'est cité, mais peut-être qu'il y aura d'autres intervenants qui le diront. 10 ans, c'est bien commencer un petit peu déjà à se projeter, mais 5 ans, ça va vraiment dans une phase un peu plus active. Et donc, dans les répondants, on peut voir qu'une grande majorité sont dans l'étape zéro, parce qu'ils n'ont pas enclenché la réflexion, donc 5 et plus, donc c'est 16 personnes, et pour l'étape 1, il y en a 11, donc ça fait 27, donc c'est le plus gros du paquet, on va dire, des gens qui ont répondu à l'enquête. Après, ceux qui se situent autour des 4 ans, eh bien, ils vont plutôt dans la phase étape 1, donc la phase préparation et anticipation. Pour ceux qui sont à 3 ans, ils vont encore dans l'étape essentiellement 1, donc préparation et anticipation. En 2 ans, eh bien, ils sont encore dans la réflexion, mais un peu plus aussi dans la décision, voilà. Et dans les moins d'un an, eh bien, on peut voir qu'une grande majorité sont à l'étape 4, c'est-à-dire à la concrétisation. Voilà, et puis il y en a un qui avait déjà réalisé sa transmission. Donc, voilà, ça permet de donner des éléments, mais en tout cas, ça montre bien, plus on est éloigné de la phase de transmission, moins on est dans l'étape 0, c'est-à-dire on est à la phase de réflexion, voire pas du tout. Enfin, voilà. Après, on a posé des questions aux repreneurs pour savoir comment ils voyaient un petit peu la transmission. et en tout cas, je l'ai mis en orange, là, c'est l'intégralité des sédants qui souhaitent transmettre en bio leurs outils, même si ce n'est pas dans le même type d'atelier. L'essentiel, c'est de conserver les terres en bio parce qu'il y a toute une valeur derrière du travail qui a été fait. Et voilà, ils trouvaient ça dommage que ça reparte en conventionnel parce qu'il y a tout un travail qui a été mené, voilà, une qualité de travail, une qualité des sols. Voilà, tout ça serait perdu. Donc, vraiment, ils attachent beaucoup d'importance à ce que la transmission reste en bio. Donc, alors, ceux qui n'avaient pas encore trouvé de sédants, on a posé la question à qui le sédant souhaite transmettre. Et on va dire à la majorité, un peu plus de la majorité, c'est peu importe. C'est le profil, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de transmettre. Après, les deux paquets qui reviennent, c'est à un membre de la famille, on souhaite transmettre ou à une personne hors cadre familial. Donc, on est vraiment sur deux choses totalement opposées. Et puis après, on peut voir la question à un salarié de l'exploitation, ça n'a été jamais, ça n'a été nommé. Voilà. Et puis autrement, il y a un associé ou un voisin, c'est moindre. Après, on a posé la question, on a dissocié donc ceux qui n'avaient pas trouvé de repreneur et ceux qui en avaient trouvé. Et ceux qui avaient trouvé un repreneur, on peut voir que c'est soit un membre de la famille pour six répondants et puis aucune relation. c'est cinq. Donc, on peut voir, c'est assez large entre des gens qu'on connaît et des gens qu'on ne connaît pas du tout. Alors, les craintes pour ceux qui transmettent les sédants, ce qui ressort en premier, c'est vraiment ne pas trouver de repreneur. Mais comme ces personnes-là, on a identifié qu'une bonne partie était à plus de cinq ans de la transmission, ils n'avaient pas forcément à faire les démarches et il y a des craintes. Plus, enfin, moins on a enclenché le processus du parcours à la transmission, plus on a des inquiétudes, des questionnements. Donc, voilà. Donc, c'était une parole citée par un des répondants. Ne pas trouver d'acquéreur et devoir laisser les terres à l'agrandissement d'une ferme conventionnelle. Il y a la notion aussi, la rentabilité financière. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti souvent. Avoir un prix garanti, une transmission sereine pour pouvoir installer quelqu'un, ça, c'est quelque chose de vraiment d'important. Donc, toute la question autour de la rémunération des prix bio est nécessaire pour pouvoir maintenir une activité et une poursuite de la ferme. Donc, ça concerne vraiment, je crois, une bonne partie des productions. Il y a aussi la question foncière en lien avec l'accord des propriétaires parce que pour une bonne partie, tout le monde n'est pas propriétaire du foncier. Donc, cette question à savoir quand on cède, ça va dépendre aussi de la réponse des propriétaires. Voilà. Donc, il y en a un qui a répondu, nous sommes fermiers et nous doutons sur le devenir des terres, peut-être reprises pour le loisir comme la chasse. Ce n'est même pas l'activité agricole, mais ça peut être aussi sur la… C'est un exemple cité parmi tant d'autres. Et puis, un autre élément qui ressort aussi des craintes des cédants, c'est la question de manque d'attractivité de l'élevage. C'est vrai que l'élevage, il y a des contraintes astreintes, donc la plupart des repreneurs se disent « Ouais, quand on souhaite reprendre une ferme en élevage, est-ce que ça va être suffisamment attractif pour les repreneurs ? » Donc, voilà. Voilà par rapport à ces craintes. Donc, on a aussi posé la question de l'accompagnement auprès des cédants pour savoir comment ils percevaient cette question d'accompagnement. Donc, vraiment, ce qui est ressorti en premier, c'est la question du premier organisme qui est contacté dans le cadre de l'accompagnement à la transmission, c'est le centre de gestion. Tout ça pour dire autour de la question de l'enjeu du chiffrage, à savoir l'exploitation à combien elle peut être reprise. Donc, l'idée, c'est de faire un diagnostic de l'exploitation pour savoir à quel prix on peut la transmettre. Ça, c'est vraiment le point d'accroche, on va dire, en termes d'accompagnement. Et après, on a demandé à savoir en termes d'information d'accompagnement, qu'est-ce qu'ils ressentaient ces cédants. Donc, ils ressentent quand même à 34% un manque d'accompagnement et d'information. Alors, pour les informations, c'est les démarches nécessaires, les dispositifs et événements d'accompagnement à la transmission, l'aspect humain de la transmission. Et concernant l'accompagnement, il y a tout un travail à faire autour de la recherche du repreneur. Les négociations avec le porteur de projet se mettent d'accord sur, à la fois sur le prix de la ferme à céder, mais aussi sur plein d'autres aspects. Et puis, les démarches administratives. Donc, voilà ce qui ressortait par rapport à la question de l'accompagnement. Après, on a demandé aux éleveurs de faire des suggestions en matière de dispositifs, d'actions pour accompagner au mieux les éleveuses à cette question de transmission. Donc, il y a quatre, on va dire, blocs. Donc, un, ce qui est autour de la formation, un autre autour de l'accompagnement, un autre axe qui est l'annonce de transmission et un volet plus sur le foncier. Donc, pour la partie formation autour du sédant, c'est les techniques... On va pouvoir tout balayer. Anne, je suis désolé, le temps passe. Ah, j'étais trop longue. Désolé. Peut-être si tu peux accélérer un peu. Je crois que j'arrive à la fin, Alexandre. Très bien. Donc, technique de chiffrage, ce que je l'évoquais tout à l'heure au niveau de l'accompagnement. Donc, ce que va chercher comme premier contact le sédant, c'est la question... Enfin, il va contacter le centre de gestion. Donc, avoir tout un accompagnement à ce niveau-là. Le plan humain aussi, parce que c'est à la fois quelqu'un qui cède un outil et dans laquelle il a quand même vécu des choses importantes, peut-être toute sa carrière. Donc, ce n'est pas rien. Donc, ça demande tout un accompagnement humain. Puis, essayer de trouver des solutions alternatives, binôme, sédant, repreneur. Et puis, ce que constataient aussi les éleveurs, pour ceux qui avaient été en contact avec des porteurs de projet, c'était un manque de compétences au niveau pratique. Sur l'accompagnement, c'est donc dossier avec les étapes et les intercollécuteurs. C'est-à-dire à 5 ans, qu'est-ce que je dois mettre en place ? À 2 ans, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Et en face, avec qui je peux me mettre en relation ? Aussi, du coaching qui a été évoqué, des groupes de réflexion, solliciter les sédantaux. Donc, c'est un petit peu les enquêtes qu'on a pu mener. Ça a permis à certains de mettre le télétrier dans le parcours à la transmission. Sur le volet annonce-transmission, c'est un répertoire unique, un RDI bio, site de mise en relation sédant-repreneur, transfert des annonces dans les écoles. Et pour la question du foncier, c'est aider les jeunes à accéder au foncier, parce qu'on peut voir que cette question-là est très importante dans le chiffrage. Et puis, organiser la transparence des transactions d'accès au foncier. Pour certains, ils trouvent que c'est vraiment opaque. Voilà. Je crois que c'était ma dernière diapo. Donc, voilà la présentation de l'étude qui a été menée en région Pays-de-la-Loire auprès des éleveurs bovins à l'étang et laitiers en Pays-de-la-Loire. Voilà. Pour sentir un petit peu les choses, les manques aussi en termes d'accompagnement et d'information sur la transmission. Merci, Anne. Alors, je vais tout de suite passer la main à Claire, qui va nous présenter aussi l'étude qui a été faite en Normandie et quelques données en Bretagne. J'imagine, Claire, que certaines données que vous avez pu recueillir pendant l'état des lieux que vous avez fait là-bas se rapprochent de ce qu'a pu nous présenter Anne sur les Pays-de-la-Loire. Donc, peut-être se concentrer sur des éléments nouveaux qui pourraient nous être apportés. Oui, je reprends la main. Je partage mon écran. Voilà. Et moi. Donc, oui, je vais vous présenter le projet sur la transmission des fermes bio que conduit Bio en Normandie depuis 2019. Tout d'abord, ce projet, quelques résultats pour aboutir aux préconisations pour réussir sa transmission. Juste un petit mot. Donc, Bio en Normandie, c'est une association de producteurs bio de Normandie qui fait partie du réseau FNAB, du réseau de la Fédération nationale des agriculteurs biologiques des régions de France, au même titre que la CAB, dont le rôle est de promouvoir, développer, défendre l'agriculture biologique normande. Donc, en 2019, Bio en Normandie a identifié la transmission comme un des enjeux très importants pour la poursuite de l'agriculture biologique en Normandie. Je ne sais pas si tu as envie de présenter quelque chose là, mais ton partage d'écran n'a pas fonctionné. Pardon, je vois un et deux. Excusez-moi. Ah oui, je n'ai pas validé. Excusez-moi. Parfait. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, Bio en Normandie a identifié en 2019 la transmission des fermes bio comme un enjeu majeur et a lancé un projet à part entière. Tout d'abord, pour faire un état des lieux de la transmission des fermes bio-normandes, pour envisager ensuite, pour proposer des outils, des accompagnements auprès des producteurs qui doivent transmettre et aussi pour réfléchir à faire le lien avec de futurs éventuels repreneurs. Là, pour vous aider à situer un peu l'enjeu de la transmission, c'est la carte que j'ai réalisée qui représente la carte des fermes bio dont au moins un des producteurs a plus de 50 ans. C'est plus de 55 ans en 2020. Alors, sachant qu'on ne dispose pas de la date de naissance de la totalité des producteurs, en gros, on dispose de la date de naissance de la moitié, mais ça vous donne vraiment une idée des productions qui sont concernées. Par exemple, les points bleus, ce sont des fermes en bovins lait, les points rouges, des fermes en bovins viande, jaunes, c'est les céréaliers. Donc, vous voyez bien qu'en fonction des secteurs géographiques, on a vraiment des productions qui sont très, très représentées. Donc, ça pose vraiment la question du devenir de ces filières si ces fermes-là ne sont pas transmises en bio ou ne sont pas pérennes. Donc, l'enjeu de la transmission de ces fermes bio en bio est posé. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a tout d'abord que le fait, comme l'a dit Anne, que les producteurs qui ont engagé leurs fermes vers l'agriculture biologique verraient vraiment comme un échec ce qu'ils appellent un retour à la chimie de leur exploitation, de leur parcelle. Ensuite, on a les filières qui sont présentes et qui seraient fortement déstabilisées s'il y a perdu un tiers de leurs producteurs en quelques années. Ensuite, on a aussi l'enjeu de la préservation de la qualité de l'eau et c'est pourquoi l'agence de l'eau Seine-Normandie nous soutient sur ce projet-là puisque ces fermes qui, entre autres, pour beaucoup, se sont converties avec des aides publiques, ce serait un vrai échec. Déjà, si elles retournaient au conventionnel, parce qu'on pourrait reconnaître un regain de pollution des eaux, notamment quand ça se situe sur des aires d'alimentation ou de captage, et ensuite, ça pourrait aussi être jugé comme un gaspillage d'argent public. Donc, BioNormandie a lancé un projet en avril 2019 qui a été conduit auprès de différents acteurs puisque le but était de faire un état des lieux. Donc, enquête auprès d'anciens agriculteurs ayant réussi à céder leurs fermes en bio, enquête auprès des acteurs de la transmission, qu'ils soient dans l'accompagnement de la transmission des fermes ou qu'ils soient concernés par cette transmission-là, des structures, des chambres consulaires hors agriculture pour voir s'il n'y a pas nécessité de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et le gros, gros du travail, ça a été une enquête auprès des futurs sédants, c'est-à-dire de tous les producteurs bio de plus de 50 ans, pour faire un état des lieux, puis faire des préconisations et des propositions de parcours à la transmission bio. Donc, tout d'abord, par rapport à l'enquête auprès des futurs sédants, il y a d'abord eu un travail de constitution du fichier d'enquête. Bon, je vous passe la méthode O, ce n'est pas forcément passionnant. Et ensuite, la réalisation d'un questionnaire d'enquête. Donc, on a repris le travail réalisé par la FRAB, donc la Fédération régionale d'agriculture bio de Bretagne, qui en 2018 a travaillé sur ce sujet-là, a constitué un questionnaire d'enquête très exhaustif qui porte à la fois sur la préparation de la transmission, le potentiel de l'outil, le ressenti des futurs sédants, leur rôle envisagé dans la transmission, ainsi que leurs besoins. Donc, nous, on a repris ce questionnaire-là, on l'a un peu adapté à nos spécificités. Et donc, ce questionnaire, qui nécessitait bien 20 minutes pour être renseigné, avait déjà pour objectif que nous, on puisse recueillir des infos, mais ça avait aussi comme objectif de permettre aux producteurs qui répondaient de se questionner et de prendre du recul par rapport à leur transmission. Donc, on a conduit ce questionnaire par courrier papier, web, questionnaire téléphonique. Et du coup, on a créé deux cartes. La première que vous voyez tout en haut, si ce n'est pas trop petite, pour vous donner une aperçue, c'est la base d'enquête. 522 fermes, dont au moins des producteurs à plus de 50 ans. Et en carte 2, vous avez la cartographie des exploitants répondants. Donc, avec les petites vaches en bleu, ce sont les exploitations bovins lait, les petites vaches en rouge, les exploitations bovins viande, les céréales jaunes, voilà. Ça vous donne une aperçue des réponses. Donc, on va caractériser l'échantillon de réponses. On a eu 105 agriculteurs de plus de 50 ans qui ont répondu. Pour analyser les réponses, on a constitué quatre classes. Les classes 50-54 ans, 55-59 ans, 60-64 ans et 65 ans et plus. On s'aperçoit que les classes 50-54 ans et 55-59 ans sont surreprésentées. Et ensuite, concernant les productions, vous avez déjà eu une petite aperçue en voyant les petits pictos sur la carte précédente. On s'aperçoit que la production laitière est surreprésentée, l'arboriculture sous-représentée. Et donc, vous avez la répartition des répondants, des productions des répondants sur le diagramme à droite. Donc, la moitié du camembert bleu, c'est le lait, et rouge en bas, c'est la viande. Donc voilà, ça confirme la surreprésentation du lait. Et les analyses statistiques montrent que les réponses sont significatives pour les productions en bovin lait, bovin viande et céréales. Dans l'échantillon, on s'aperçoit que les formes sociétaires sont très majoritaires, avec seulement 34% de structures individuelles. C'est un peu logique quand on voit qu'on a une grande majorité de réponses en élevage, et notamment en élevage laitier. En élevage laitier, les sociétés sont en plus présentées. On s'est penchés sur l'enjeu eau, et on s'aperçoit qu'on a 17% des fermes qui sont situées sur une aire d'alimentation de captage. Donc, ça confirme l'enjeu de la transmission des fermes bio pour préserver la qualité de la ressource en eau. Maintenant, on va passer à quelques résultats de l'enquête, parce que le questionnaire était très exhaustif, on ne va pas tout traiter. Là, on va d'abord regarder la répartition des délais de cessation annoncés par production. C'est-à-dire qu'on connaît l'âge des exploitants, mais là, on ne se situe pas par rapport à leur âge, mais par rapport à quand ils souhaitent transmettre. Il y a des gens qui veulent transmettre plus tôt que d'autres. Donc là, on s'est vraiment situé sur leur envie à eux de céder la ferme. Donc, à gauche, en bleu, c'est tous ceux qui veulent céder dans moins de trois ans. En rouge, au milieu, dans trois à cinq ans. En gris, dans six à dix ans. Et en jaune, à droite, c'est plus de dix ans. Donc, bonhomme à l'an, on s'aperçoit que les délais de cessation ne sont pas si éloignés que ça. Et effectivement, en production bovin, on a entre 26 et 30 % des producteurs qui souhaitent arrêter dans moins de trois ans. Donc, ça veut dire que l'enjeu transmission est très proche pour quand même presque un tiers des producteurs. Ensuite, chez ces producteurs laitiers, on a étudié les critères de sélection du repreneur. Donc là, ça va peut-être rejoindre un petit peu ce que nous a présenté Anne. À savoir qu'en bleu, c'est vraiment le critère déterminant. En rouge, les critères qui sont importants. Et on s'aperçoit que plus de 80 % des producteurs considèrent que la motivation, c'est vraiment le critère déterminant pour sélectionner un repreneur. Ensuite, les critères importants, c'est d'abord l'expérience agricole pour plus de la moitié et suivi de très près par la formation, que ce soit de la formation agricole ou de la formation non agricole. Donc ça, ces résultats sont vraiment très, très proches, à quelques pourcentages près de ce que nos collègues bretons ont obtenu. Donc on a vraiment une similitude, ce n'est pas une spécificité normande. Là, ça note quand même une certaine ouverture d'esprit des producteurs bio, puisque le fait d'être originaire de la région ou être issu d'une famille agricole n'est pas important. On s'est aussi intéressé aux motivations des producteurs pour céder leur ferme. On leur a demandé de citer deux critères principaux pour céder la ferme. Et là, c'est pareil, on a les mêmes résultats que pour la Bretagne. Pour trois quarts des répondants, pérenniser l'agriculture biologique, c'est un des deux critères de motivation pour céder la ferme. Et ensuite, à égalité, pour 50%, c'est installer un jeune, pérenniser l'outil. Donc on voit bien que tout le travail qui a été fait pour amener la ferme à devenir bio, travailler, modifier son système d'exploitation, ça reste au cœur de la transmission, puisque les producteurs, en fait, ce qu'ils veulent, c'est une poursuite de ce travail-là et de la bio. Donc encore une fois, ça paraît logique, puisque dans la génération des gens qui vont arriver en retraite, pour une très, très, très large majorité, c'est eux qui ont fait passer leur structure en bio, ils ne se sont pas installés sur une ferme en bio. Donc c'est eux qui ont engagé des changements. Ensuite, nous, on n'avait pas d'éléments pour juger de façon autonome de l'efficacité économique des systèmes, mais du coup, on a demandé aux producteurs qu'ils citent trois points forts et trois points faibles de leur ferme, pour avoir une image de qu'est-ce que valait leur ferme, au moins à dire de producteurs. Donc le parcellaire groupé, c'est vraiment le critère prédominant. Ensuite, le fait d'être en bio et la localisation géographique et la rentabilité. Donc le fait que le parcellaire groupé soit jugé comme un critère déterminant, des points forts de des fermes, peuvent paraître logiques puisqu'en fait, on a une majorité d'éleveurs et qu'en agriculture biologique, la capacité à faire pâturer les surfaces en herbe, c'est vraiment une des clés de réussite technique et économique des systèmes. Par rapport aux points faibles, le potentiel des terres, le niveau d'investissement important ou le parcellaire éclaté sont jugés comme les points faibles prédominants. Donc on retrouve le parcellaire, c'est le pendant des points forts, c'est logique. Le potentiel des terres, effectivement, parfois on n'a pas toujours le niveau de qualité des terres qu'on espérerait et certains pensent que ça peut être préjudiciable sur la transmission. Mais par exemple, sur le critère rentabilité, comme point faible, arrive vraiment en bas. Donc ça veut dire que globalement, c'est des systèmes qui fonctionnent bien. Ça renvoie une image positive de ces fermes. Pour poursuivre sur les résultats des enquêtes, là, je passe à l'enquête auprès des acteurs de la transmission agricole. Quelques points importants à retenir. Le repreneur, c'est une denrée rare ou de plus en plus rare. dans l'agriculture actuelle. Donc c'est une donnée à temporiser en fonction du secteur, de la production, de la localisation géographique, de plein de choses. Mais globalement, le nombre de repreneurs par rapport au nombre de fermes à transmettre diminue. Ce ratio diminue. Et ça, ça met le repreneur en position de force en cas de négociation. Donc c'est quand même quelque chose à avoir en tête quand on est en posture de devoir transmettre. Voilà. Avoir ça en tête quand on négocie, ça donne... Enfin, il faut en avoir conscience. Notamment en élevage. Et on a aussi une inadéquation croissante entre les fermes ACD, qui sont plutôt des fermes en... Nous, en Normandie, c'est vraiment la structure traditionnelle des fermes, de l'élevage ou même de l'arbeau, plutôt en circuit long, contrairement à des projets d'installation qui sont de plus en plus sur des plus petits systèmes, plutôt des productions végétales, pourquoi pas du maraîchage, ou alors des petits élevages avec de la transformation et des circuits courts. Donc ça questionne comment mettre en lien les gens qui veulent céder avec les gens qui veulent reprendre, comment les amener à re-questionner leur système et leurs projets. Les candidats à l'installation en élevage bio, il y en a quand même, mais il faut avoir en tête qu'ils recherchent d'abord un parceller regroupé, un système cohérent, avant de chercher un système bio. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai que les éleveurs bio qui cèdent des systèmes avec un parceller relativement éclaté, peu de surface accessible au pâturage, peuvent se retrouver pénalisés puisque les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent comme système pour aller notamment vers des systèmes très pâturants, voire en monotraite, vont d'abord chercher une structure parceller cohérente, quitte à la convertir derrière s'ils ne trouvent pas directement au bio. Ensuite, on est parfois questionné sur, on nous demande de dire à la fin d'un diagnostic, quelle ferme est transmissible, quelle ferme n'est pas transmissible. En fait, c'est dangereux comme qualification puisqu'on s'aperçoit, quand on regarde les fermes qui ont été transmises il y a 10 ans, qu'en fait, il n'y a pas de corrélation réelle entre la situation des fermes maintenant et le qualificatif de transmissible ou non transmissible 10 ans auparavant parce qu'en fait, la réussite du projet de reprise dépend avant tout de la compétence, de la volonté, de la motivation du repreneur. Et c'est vrai que quand on transmet une exploitation qui est le fruit d'une carrière d'une carrière de 30, 40 ans de travail, les gens qui partent en retraite, ils ont leurs compétences de base plus toutes celles qu'ils ont acquises au cours de leur parcours, des compétences entrepreneuriales, des compétences commerciales, etc., de gestion. Et du coup, voilà, maintenant on est amené à chercher un peu des repreneurs avec de multiples ressources, ce qui n'est pas forcément évident, mais il faut avoir en tête qu'une fois qu'on a transmis, la réussite elle dépend du repreneur. Pour conclure, je déborde un peu moi aussi, je suis désolée, le bilan de l'enquête auprès des anciens cédants, et là ça rejoint tout à fait ce qu'a Diane, la durée moyenne de transmission à partir du moment où on y pense et le moment où on cède, il s'écoule facilement 4 à 5 ans. Parfois, on a des fermes qui ont fait de très belles transmissions, mais ça a pu prendre 7, 8, 9 ans. Mais globalement, auprès de tous les producteurs interrogés, c'est plus long que ce qu'ils imaginaient. Quand on est dans le cadre d'une transmission hors cadre familial, on rencontre rarement le bon repreneur du premier coup. C'est vraiment très fréquent d'être amené à rencontrer plusieurs candidats pour trouver le bon repreneur. Ça, ce n'est pas anormal, il ne faut pas être désespéré par rapport à ça, ou dire, ça y est, j'en suis déjà au cinquième candidat, je ne vais jamais y arriver. Non, il faut garder confiance. À un moment, on trouve un repreneur. Et puis, chaque rencontre fait qu'on sera peut-être plus pertinent sur la rencontre suivante, ou peut-être qu'on baissera ses critères d'exigence. Donc, ça, c'est à avoir en tête quand on est en posture de transmission. Et parallèlement, on s'aperçoit que les agriculteurs qui accueillent régulièrement des personnes extérieures sur leur ferme, que ce soit des stagiaires, des apprentis, des salariés, en fait, sont des structures qui transmettent plus facilement. Alors, peut-être parce qu'il y a moins des cas, enfin, les futurs sédants, du coup, sont moins dans une opposition de génération avec des jeunes. Enfin, ils ont plus l'habitude de côtoyer des personnes qui vont penser différemment et ils seront amenés à faire plus facilement confiance. La période de parrainage aussi du futur repreneur, que ce soit un parrainage strict dans un cadre de région ou pôle emploi, est déterminante pour réussir la transmission. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On reviendra sur ce thème-là avec le témoignage de Michel tout à l'heure. Donc, la transmission du foncier, Anne en a déjà parlé, je ne reviens pas. Et pour sécuriser la transmission de leur exploitation, on s'aperçoit qu'il y a des sédants qui investissent pour acheter le foncier dont ils étaient locataires avant de transmettre. Quand un des propriétaires veut vendre les terres alors qu'ils sont encore en activité, même certains, deux, trois ans avant la retraite, décident d'acheter puisqu'ils sont prioritaires en se disant que ça leur donnera une force de plus pour transmettre une ferme cohérente. Donc, ça veut dire que c'est quand même un acte presque militant, mais qui engage très fortement puisque du coup, le sédant reste lié à son repreneur. Globalement, ils disent tous avoir fait un chiffrage très raisonnable de leur outil de production en disant que si ça n'avait pas été le cas, ils n'auraient pas réussi à transmettre à de jeunes repreneurs qu'ils n'auraient pas pu financer s'ils avaient voulu vraiment tout valoriser à l'optimal. Et enfin, donc ça c'est le petit point de conclusion, transmettre sa ferme, c'est un vrai projet, ou transmettre sa ferme ou transmettre ses parts dans un GAEC, dans une société, c'est un vrai projet, un projet à part entière, comme le projet d'installation qui demande beaucoup d'énergie et d'investissement. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête quand on se lance sur ce parcours-là. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut rester confiant. Voilà, et globalement, tous les producteurs qui ont transmis se disent très satisfaits. Donc, tous les résultats du projet, là dont je ne vous ai présenté que quelques éléments, seront très prochainement à retrouver sur la page Transmettre en bio du site produirebio-normandie.org. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole. Oui, merci Claire pour tous ces éléments de cette enquête, donc autant sur les sédants que sur les structures accompagnatrices et les anciens sédants d'ailleurs. On avait une petite question de Périne qui nous demandait si la carte que tu nous as montrée, là, sur les sédants de plus de 55 ans, sera diffusée et s'il en existe sur les autres régions accessibles. Alors, il y a une plaquette qui a été faite, je ne sais pas si ça passe bien, il y a beaucoup de blancs, qui va être sur notre site. Justement, oui, cette carte, elle est disponible et elle sera sur le site d'ici début mi-décembre. Par contre, sur les autres régions, je ne peux pas m'engager, je ne sais pas si elles ont été diffusées ou diffusables. Là, j'engage chacun à se rapprocher du groupement régional bio de sa région. Alors, justement, on a une autre question. Juste par rapport à la région Pays de la Loire, nous, on n'a pas ce type de fichiers, mais c'est des choses qu'on pourrait imaginer à l'avenir. Justement, il y a une autre question de quelqu'un qui nous demande dans quel cadre se rencontrent les sédants et les repreneurs. Est-ce qu'il faut toujours passer par l'intermédiaire des associations de la FNAB ou est-ce qu'il y a d'autres rencontres collectives ? Alors, moi, je peux répondre pour la Normandie. Alors, il y a différents contextes. Parfois, il y a des install dating qui sont organisés. Nous, je sais qu'en Normandie, on avait organisé d'un an sur deux par les chambres d'agriculture. Après, il faut saisir les opportunités qui se présentent de portes ouvertes, de différents types de rencontres, notamment dans… Il y a différents cadres qui existent. Il y a d'autres réseaux, d'autres structures. Il faut regarder ce qui se passe autour de soi. En tout cas, le sujet de la transmission est pris à bras-le-corps un peu partout en France par de nombreuses structures, pas que bio. Donc, il ne faut pas hésiter à vous renseigner autour de vous. Et notamment, il y a des actions qui sont financées dans le cadre de l'AITA. Anne, tu as peut-être des choses à rajouter. Non, non, ça complète ce que tu venais dire. Nous, on travaille beaucoup avec des partenaires comme Terre de Liens, les CIVAM. Il y a des formations qui sont organisées sur des départements, sur des binômes s'aidant porteurs de projets. Donc, ça, il faut vous renseigner dans les différentes structures. Vous pouvez nous rapprocher des GAB ou CIVAM Bio pour la région Pays de la Loire pour avoir des informations complémentaires. Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Et nous, on va mettre en place, suite à l'enquête, sûrement une fiche. C'est à identifier le parcours à la transmission avec les étapes clés et les connexions qu'on va avoir avec tel et tel partenaire. Très bien, je vous remercie à toutes les deux. Il faut qu'on avance. Alors, on a eu un peu, du coup, avec vos interventions, un panel un peu du côté sédant, un peu les profils. Et donc, maintenant, je vais laisser la main à Cécile qui va, elle, plutôt nous donner, penchant porteur de projet à l'installation. Oui, alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je ne sais pas si vous voyez bien le PowerPoint. Oui, c'est très bien. Je suis doctorante en sociologie à l'École d'agronomie de Toulouse sous la direction de François Purseigle. Et c'est une thèse qui est financée en convention CIFRE par les jeunes agriculteurs et du coup, et par l'État également. Donc, je vais aujourd'hui vous faire une… Merci. 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 J'ai dû rater un truc dans la technique. Nous, on voit ta présentation. Elle est qui défile là ou c'est… Non. Non. En fait, c'est que je n'arrive pas à la faire défiler. Tout à l'heure, j'y arrivais. Oui, il m'a fallu un petit temps pour que ça réagisse. Alors, ça peut peut-être… Oui. S'en mettre en route. Oui. Oui, je suis en mode diaporama. Alors… Donc, désolée. Donc, c'est une présentation que je fais dans le cadre, en fait, qui est basée sur une enquête que j'avais réalisée en Master 2. Donc, c'était une enquête qui s'intitule « Éléments spécifiques et les nouvelles paysanneries ». Donc, que j'ai réalisée en 2017, donc, avant de commencer la thèse. Et donc, ça s'est basé sur le récit de vie de 18 urbains. Donc, je précise vraiment que c'est les résultats que je vais donner concernant un panel de profils vraiment spécifiques. Donc, urbains, donc, c'était des personnes rencontrées en Ile-de-France, non issues du milieu agricole et qui avaient témoigné à une envie de s'installer en agriculture. Donc, c'était vraiment pour travailler sur l'imaginaire, en fait, qui existait autour de l'agriculture plus que vraiment sur des projets concrets. Donc, ces personnes-là, je les avais rencontrées dans les points avec l'installation, du coup, de Lemay-sur-Seine, en Ile-de-France, à Biosol. Donc, il y a une structure composée des quatre organisations dont j'en ai possibles le réseau de ZAMAP, le GAP d'Ile-de-France et Terre-de-Lien. Et dans les avions néopaysans qui avaient, du coup, été instaurés à la suite des premières assises néopaysannes. Donc, il n'y a pas eu de suite, mais ça avait commencé à créer une dynamique autour, du coup, de la néopaysannerie. Des éléments, je vais, du coup, dans la présentation, les mettre en relation et en dialogue avec l'objet de ma thèse aujourd'hui qui porte sur la diversification des instruments de l'aide d'accompagnement à l'installation et des évolutions de l'action publique en matière d'installation. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu, donc, je ne suis pas spécialiste de la transmission, donc, vous l'aurez compris, c'est plutôt l'installation. Mais du coup, je vais essayer de faire des liens entre, justement, ces profils et la transmission. Donc, la question que je m'étais posée dans ce mémoire, c'était qu'est-ce qui sous-tendait l'imaginaire, enfin, dans l'imaginaire des néopaysans, en fait, c'est cette volonté de retourner à la terre et donc qui étaient ces acteurs qui portent des projets d'installation aujourd'hui et comment on fait le lien avec ces questions de transmission. Donc, je vais passer tout de suite au résultat, du coup, qu'est-ce qui structure l'imaginaire, finalement, de ces personnes, donc, je répète, urbaines et non-issues du milieu agricole. Donc, on peut dégager trois grands types de choses qui peuvent être à l'origine du projet d'installation. Donc, la première, c'est articuler sa vie professionnelle et personnelle. Donc, ça, dans les discours, c'est quelque chose qui revient très fréquemment et donc, on peut le décliner dans plusieurs éléments. Donc, le premier, c'est accéder à la propriété. Donc, c'est quelque chose qui est assez structurant d'avoir un morceau de terre et une maison à soi, de vivre dans un cadre de vie épanouissant et de prendre le temps. Donc, on le verra par la suite, mais le rapport au travail était quelque chose de très important dans les raisons qui pouvaient, par exemple, mener à une reconversion professionnelle. La deuxième, c'était vivre ses convictions politiques et idéologiques. Donc, ça, c'était systématique. Donc, il y avait trois grands types de convictions. La première, le rapport à l'environnement. Donc, être plus proche de la nature, c'était quelque chose qui revenait souvent dans les discours. Le respect de la vie, consommer moins de ressources, ça fait le lien avec la recherche d'un autre rapport à ses besoins. Donc, il pouvait concerner l'alimentation, tout ce qui peut tourner autour de la maison, de l'entretien et le faire soi-même. Donc, avec une volonté d'être plus autonome et de dépenser moins d'argent, d'aller vers plus de simplicité matérielle. Et en troisième grand axe sur les convictions, une recherche d'un autre rapport aux autres. Donc, avec la volonté de s'organiser en réseau, de réhumaniser. Donc, c'était des termes qui revenaient, à la fois les relations et les échanges. Et d'avoir quelque chose à transmettre. Donc, c'était déjà présent dans les discours des personnes. Alors, ce n'était pas forcément transmettre une ferme, mais transmettre des valeurs. Et il leur semblait que, finalement, dans l'activité agricole, c'était des choses qu'on pouvait transmettre, des choses via l'agriculture. Et enfin, le troisième point, la troisième condition à l'origine des volontés de revenir à la terre, c'était la recherche d'un autre rapport au travail. Donc, ça fait écho, finalement, à toute la vague autour de l'entrepreneuriat qu'on constate aujourd'hui. Donc, où sont valorisés le fait d'être son propre patron, d'être créatif. Autour du travail, également, il y avait cette volonté de travailler en extérieur, de diversifier ses activités, d'être utile, d'être soi au travail. Donc, en fait, c'était des choses rêvées dans l'imaginaire des personnes que de se dire, quand je serai agriculteur, finalement, je serai libre, je serai dans la nature et c'est moi qui gérerai mon emploi du temps. Et j'aurai un métier utile à la société. Donc, on pourra venir dans les questions, si vous avez plus de questions sur ces imaginaires-là. Donc, là, c'était un petit exemple des profils urbains et non-digitimés agricoles. Mais il faut savoir que dans les structures qui accompagnent, du coup, et qui accueillent le public qui veut s'installer en agriculture. Donc, on pense, par exemple, au point d'accueil installation, les cafés de l'installation paysanne et tout le type d'autres organisations paysannes, associatives, professionnelles qui peuvent accueillir du public. Donc, on a une diversité très grande, en fait, des porteurs de projets qui veulent s'installer. Donc, il peut y avoir des enfants d'agriculteurs qui veulent reprendre une exploitation familiale, d'autres qui veulent reprendre l'exploitation familiale, mais ils n'ont pas fait d'études agricoles et qui sont finalement dans le profil des reconversions professionnelles. Il y a ceux qui sont non issus du milieu agricole qui veulent reprendre une exploitation existante et, du coup, ceux qui ne veulent absolument créer leur exploitation. Et donc, dans les imaginaires, finalement, très peu, enfin, quasiment aucun, m'ont mentionné vouloir reprendre une exploitation existante pour la transformer et tout, c'était sur des projets, finalement, à créer. Donc, l'accompagnement, c'est à l'épreuve de la diversité aujourd'hui, à la fois des projets et des profils. Ce qui entraîne aujourd'hui et ce que j'observe dans la thèse, une diversification des dispositifs pour justement aider ces porteurs de projet, que ce soit pour trouver du foncier, du financement, pour les former, parce qu'on a parlé aujourd'hui, enfin, déjà de la formation qui pouvait manquer chez certains porteurs de projet, donc à la fois sur des compétences techniques ou entrepreneuriales. Et donc, chez ces porteurs de projet, ça traverse un peu tout le monde. Il y a une recherche de sens, la volonté, du coup, d'agir pour le climat, de cet enthousiasme autour de l'entreprenariat avec des termes qui reviennent, celui de mission, de raison d'être, d'impact, de lien social, du coup, et l'agriculture biologique est un exemple, du coup, de choses qui pourraient se cristalliser, enfin, auxquelles ces éléments-là peuvent se cristalliser. Il y a aussi un engouement pour l'agroécologie, du coup, qui est fort aujourd'hui, mais ce terme est compris très différemment en fonction des différents réseaux. Ça aille des chambres d'agriculture jusqu'à des mouvements comme les colibris ou d'autres types d'acteurs qui se positionnent aujourd'hui, qui réutilisent ce mot, autour notamment de la polyculture élevage. Alors, je vais revenir sur quelque chose qui me paraissait important de discuter aujourd'hui, c'était l'attrait pour la création XNILO, finalement, du coup, de ces porteurs de projet, la volonté de créer une entreprise à soi et qui, finalement, émane d'eux. Donc, c'est l'importance du projet individuel ou collectif qui est, du coup, qui est aussi plébiscité et qui est essayé d'être valorisé chez chacun des candidats à l'installation. Donc, ce n'est pas un hasard si on parle de projet aujourd'hui et que ce terme-là est très, très présent, que ce soit pour une transmission classique ou même pour une création. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, on n'accepte plus personne qui n'ait pas un projet solide et qui démontre, du coup, les compétences à la fois techniques et entrepreneuriales pour gérer une ferme. Du coup, on a constaté également qu'était publicité sur les réseaux sociaux et, du coup, et par la création même de nouveaux dispositifs, une installation, finalement, sans cédant. Donc, en fait, les cédants seraient invisibilisés par des organisations tierces, en fait, qui vont considérer que c'est plus le foncier qui est important. On parle de foncier qui va se libérer plus que des exploitations dans certains milieux. Et finalement, il va y avoir des organisations qui vont faire du portage de foncier. Donc, c'est cette personne-là que j'appelle personne tierce, donc, du coup, qui peut être une organisation. Je pense, par exemple, à la Ceinture Verte ou à Éloi, du coup, qui vont racheter du foncier pour installer des personnes qui avaient des projets à la base plutôt individuels, mais qui pourraient très bien devenir collectifs. Enfin, c'est... Mais voilà, mais finalement, le cédant, il n'y a plus vraiment cette relation cédant-repreneur qu'il faut construire, puisque la tierce personne a facilité ce passage-là. Donc, le côté novateur du tout est à créer, tout est à penser est très important chez ces personnes-là. Donc, on a parlé tout à l'heure avec Claire, du coup, de l'engagement pour le changement, c'est les producteurs bio. Et finalement, aujourd'hui, on retrouve cette même volonté de s'engager dans le changement pour ces personnes-là, mais sur des modèles, du coup, voilà, plus petits, avec, du coup, tout ce modèle des micro-fermes en maraîchage et cet engouement, du coup, pour le maraîchage et un faible attrait, du coup, on l'a déjà souligné pour tout ce qui est élevage. Tout cela témoigne certainement aussi d'une méconnaissance et parfois d'un rejet du monde agricole tel qu'il est, dans le but, justement, de le réinventer. Donc, le lien entre l'installation et la transmission, il ne va plus vraiment de soi. Donc, cette question de l'inadéquation, elle touche tous les réseaux, toutes les organisations agricoles. Donc, il y a des questions autour du foncier, du modèle d'exploitation, des productions, de l'organisation du travail, l'essor de l'agriculture. En collectif, donc, des gens qui veulent, justement, dépasser cette question de la transmission, si on se mettra plusieurs pour acheter le foncier, du coup, directement ou via un tiers. Il y a de plus en plus d'initiatives pour mieux anticiper, préparer et concrétiser la transmission, donc, dans les réseaux, chambres, associatifs, dans les centres de gestion, dans les coopératives, donc, dans tout ce qu'on pourrait appeler le milieu agricole tel qu'il est, avec des rôles auprès des pouvoirs publics pour, justement, alerter sur cette question de la transmission. Donc, il y a des conseils régionaux qui sont aujourd'hui positionnés, qui vont au-delà de l'AITR en finançant, par exemple, des audits ou des formations autour de la transmission. Donc, voilà, des réflexions qui sont à mener sur les aspects économiques, patrimoniaux et humains, donc, c'est les trois dimensions. Donc, ce qu'il faut constater, quand même, c'est que dans les discours des porteurs de projets, du coup, dans leur imaginaire, il y avait, et dans les premières choses qu'ils ont commencé à mettre en œuvre, le succès, finalement, des initiatives qui rapprochaient les cédants et les repreneurs, avec, finalement, un fort attrait pour les immersions, les stages, du coup, sur les fermes, et donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance, finalement, de créer des liens directs entre ceux qui vont transmettre et ceux qui reprennent, et donc, je prends l'exemple, par exemple, du stage parrainage ou du stage paysan créatif, et donc, du coup, c'est tous ces moyens-là qui permettent de mettre en dialogue ces dents et repreneurs. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Cécile. J'ai quelques questions par rapport à tout ça. Tu nous as montré un peu l'imaginaire des néo-paysans, là, sur ta diapositive par rapport à l'enquête que tu as pu faire. Je me pose la question, au final, est-ce que l'image que s'en font les porteurs de projets sont si différents de ce qu'ils étaient il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, notamment par rapport à ce que disait Claire tout à l'heure, où elle disait que la transmissibilité a évolué sur ces dix dernières années. Sur les dix ans, je n'ai pas de données d'enquête, parce que je ne suis pas allée interroger les porteurs de projets il y a dix ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute les personnes qui accueillent dans les PAI ou dans les cafés, on voit de plus en plus un modèle qui est porté, qui tourne autour de la micro-ferme, du projet entrepreneurial, finalement, pour un peu changer le monde. C'est vrai que, alors peut-être pas il y a dix ans, mais c'est vrai qu'à l'époque de la création de la bio, c'était plus des modèles vraiment pour changer la société. Il y avait plein de choses à démontrer. Aujourd'hui, ces choses-là, finalement, il y a peut-être moins besoin de les démontrer, mais il y a cette envie d'aller vite. Il y a cette envie d'avoir des projets entrepreneuriaux assez… avec des petites fermes. Ça répond aussi au fait que c'est difficile de trouver du foncier. Donc, finalement, quand on propose un modèle où il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de foncier, sur une micro-ferme où on dit sur deux hectares, un hectare, on peut tirer un revenu sur des personnes qui… voilà, ça s'est répété très souvent que c'est très difficile de trouver du foncier. Le maraîchage, finalement, il est assez peu connu dans les pratiques. C'était peut-être moins le cas il y a dix ans, mais aujourd'hui, dans les personnes que j'avais interrogées, certaines n'avaient jamais… on voulait faire du maraîchage, mais n'avaient jamais pratiqué, ne serait-ce qu'un potager à titre individuel. Donc, c'est vrai, il a assez fort cet attrait-là, mais des fois, on a l'impression qu'il est un peu construit, justement, par les médias, par ce qu'ils peuvent lire, par les documentaires qu'ils peuvent voir, et c'est peut-être ça, on le voyait peut-être moins il y a dix ans. Après, il y a bien sûr la question de la permaculture, pour l'écologie, donc des termes qui s'approprient, ce qui n'existait moins il y a dix ans, donc c'était plutôt le maraîchage biologique, justement, que ces modèles-là. Du coup, dans ces micro-fermes, il n'y a aucune place pour l'élevage ? Alors, dans les micro-fermes, si. Du coup, il y a les modèles, justement, dont je parlais avec les pièces personnes, qui veulent justement miser plus sur l'agroécologie, donc en disant qu'il y a des complémentarités, donc qui sont assez théoriques, sur le plan agronomique, qui sont vrais, mais qui veulent justement créer du collectif pour transmettre les fermes, et donc en y mettant, du coup, des dimensions à la fois d'élevage, de céréales, et de créer plusieurs ateliers sur des fermes, donc qui est trouvé comme une solution, finalement, pour faciliter les transmissions. Dans les projets, c'est vrai qu'il y avait assez peu d'élevage dans les projets individuels, mais certains, quand même, en petit élevage, Caprin, Auvin, voilà, mais c'est vrai que l'élevage laitier, et quand j'ai fait une enquête auprès du CIVAM 35, par exemple, en Bretagne, il me disait qu'il faisait visiter les fermes, du coup, laitières, aux porteurs de projets pour justement les ouvrir, enfin, essayer de transformer des fermes, justement, avec leurs imaginaires, leurs envies, mais en essayant de voir est-ce qu'ils ne pourraient quand même pas garder un peu d'élevage, notamment laitier, qui assure quand même une certaine stabilité par rapport au maraîchage. Alors, justement, par rapport à ce nouveau modèle que tu peux nous décrire, et puis donc la diversité des porteurs de projets aujourd'hui, est-ce que tu fais le constat que les structures accompagnatrices, elles ont les épaules pour accueillir tout ce monde-là, ou est-ce qu'elles sont un peu campées sur leur tradition, je dirais ? Alors, les structures qui accompagnent aujourd'hui, elles sont aussi très diverses, elles viennent, enfin, il y en a qui viennent à la fois du monde à l'école et puis d'autres qui viennent plutôt du monde de l'entrepreneuriat classique. Alors, est-ce qu'elles ont les épaules ? C'est une question qui est un peu difficile, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a assez peu d'échanges, finalement, entre tous les différents types de réseaux, chacun essaie de... Donc, ça va être le cœur de la thèse. Pour l'instant, je n'ai pas à étudier toutes ces questions-là, mais du coup, chacun essaie de porter, finalement, le modèle de son dispositif pour résoudre, du coup, le problème du renouvellement des générations et donc qui va, du coup, essayer de toquer à la porte, finalement, des pouvoirs publics. Du coup, donc, ça peut être les conseils régionaux qui vont avoir, du coup, une importance de plus en plus importante sur la question de l'installation, mais aussi les collectivités locales. Et finalement, les collectivités locales sont sollicitées par... Au niveau des communes et des intercommunalités, sont sollicitées par toutes les organisations. Donc, peut-être que c'est en train de se construire quelque chose de cohérent autour de l'installation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque structure fait un petit peu face toute seule, j'ai l'impression, même s'il y a de plus en plus des dynamiques de partenariat, des réflexions sur, par exemple, l'accompagnement de ces acteurs au niveau des associations plutôt du milieu associatif, des ponts qui sont faits entre les différents acteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, le point accueil d'installation, peut-être qu'il y avait une question tout à l'heure sur comment faire rencontrer les sédants et les repreneurs. c'est vrai que le PAI devrait se positionner là-dessus un peu plus pour justement arriver à renvoyer, parce que c'est difficile de voir comment tout ce monde-là de l'accompagnement évolue. J'ai une question aussi, puisqu'on a parlé de le problème d'accessibilité aux fonciers. Est-ce que la SAFER parvient à jouer son rôle correctement ou est-ce que justement les moyens de mettre en lien les sédants et les repreneurs ne permettraient pas justement de faciliter ces transferts de fonciers ? Sans passer par la SAFER, vous voulez dire ? Alors la question était, est-ce que ces rapprochements-là ne peuvent pas être plus forts que les droits de préhension de SAFER ? Moi, ce que j'observe plutôt sur le terrain, c'est que les SAFER, justement, elles sont quand même assez sensibilisées sur la question. Et il y a souvent des partenariats, justement, entre les collectivités locales, entre Terre de Liens et SAFER, entre tous les acteurs. Je ne connais pas vraiment les problématiques qu'il y a. C'est vrai qu'on parle souvent de ces problèmes de préemption, des schémas directeurs qui ne favoriseraient pas forcément l'installation. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre sur cette question. Peut-être que Claire lève la main. Je veux bien juste compléter, parce que là, c'est vrai qu'on parle de la SAFER sur la préemption. La SAFER est très identifiée pour préempter ou pas, mais en fait, c'est un tout petit rôle de la SAFER. Et elle peut intervenir lorsqu'il y a de la mise en vente de fonciers, mais il y a beaucoup de fonciers qui n'est pas forcément mis en vente. Et dans ce cas-là, notamment au départ d'un sédant qui veut installer quelqu'un qui n'est pas dans le cadre familial, le propriétaire a toute l'attitude pour relouer à qui il veut derrière. Et là, ça ne passera pas devant la SAFER. La SAFER, elle ne pourra rien faire. Donc, il ne faut pas lui donner non plus des rôles qu'elle n'a pas. Et là, on attend une nouvelle loi foncière qui aurait pu voir le jour avant le Covid, qui a été reportée. Il y a pas mal de choses à revoir. Et ce n'est pas via le droit de préemption qu'on y arrivera, en fait. Non, il y a pas mal d'initiatives autour du portage de fonciers qui sont travaillées plutôt justement, où la SAFER a un rôle à jouer qui peut être assez important. Et après, pour le foncier, je voyais une question. On n'évoque pas la place des collectivités dans la reprise de fermes seules ou en partenaire avec d'autres structures comme Terre de Liens. C'est aussi une solution qui peut arriver. Le portage de fonciers. De plus en plus de gens connaissent le rôle de Terre de Liens. Il y a aussi d'autres structures. Il y a des syndicats d'eau qui peuvent se porter acquéreurs de terre pour faire une location via un bail à close environnementale dans des secteurs très précis, préservation de l'eau, conservatoire des espaces naturels, conservatoire du littoral. Il y a pas mal de choses, mais là, on ne va pas avoir le temps. Parce que je crois qu'il va falloir qu'on passe la parole à nos agriculteurs qui l'ont vécu en vrai. Oui, parce que là, j'ai ciblé vraiment sur le produit. Je vais parler plus tard des accompagnements. Merci. Merci. Alors, Michel et Antoine, est-ce que du coup, vous pouvez nous, pour commencer, vous présenter l'exploitation qui a été transmise ? Donc, un peu les données, le système en place, l'histoire, et puis un peu la localité assez rapidement. Oui. Et bien, Michel, en même temps que te présenter, tu peux peut-être présenter l'exploitation avant transmission. D'accord. Bonjour, je suis Michel Chorin. Donc, je suis en retraite depuis un an et demi, à peu près. Donc, 1er juillet 2019. Donc, je pensais partir en retraite, moi, à 60 ans. Donc, en 2015, j'ai fait déjà la recherche d'un remplaçant. En fait, avant, je vais présenter quand même la ferme. Donc, il y avait 90 hectares, donc, en 2015. On était deux associés. Et donc, on produisait 400 000 litres de lait, donc, à Biolay, et puis avec des génisses, enfin, avec le système classique. On était en bio depuis 2012. Donc, la conversion s'est faite en 2010. Donc, on a marché comme ça pendant 25 ans, donc, avec mon collègue. Moi, je me suis installé, j'avais déjà 35 ans. Et c'était déjà une deuxième structure. Donc, j'avais déjà eu, j'étais déjà dans un gag pendant 3 ans, avant de rencontrer Stéphane, mon associé. Donc, je me suis installé, moi, en 97. Donc, à 40 ans, pratiquement, quoi, sur cette structure-là, actuelle. Donc, en 2015, donc, comment c'est arrivé ? Donc, je connaissais Quentin. Donc, Quentin, c'est un ami. Ah non, oui, c'est un ami. C'est un troisième associé de l'exploitation. Voilà. Donc, je connaissais Quentin, qui était un voisin, à 3 kilomètres. On connaissait ses parents. Et lui, il faisait des études agricoles. Donc, il était intéressé par le bio. Et donc, c'est en discutant avec lui. J'ai été le chercher, en fait. Je ne sais pas, j'ai fait la démarche de lui demander si ça m'intéressait de me remplacer sur la structure. Et donc, a priori, ça l'a enchanté. Donc, on a commencé à discuter avec Stéphane, moi, et puis donc Quentin, le jeune. Et on a proposé, on a commencé donc en avril 2000... Non, en mars 2016, on a fait un contrat... Non, avril 2015, pardon. On a fait un contrat de parrainage. Donc, ça, c'est vraiment une structure qui est intéressante parce que personne n'est vraiment lié. Donc, on peut, si ça ne va pas, on peut rompre à tout moment. Et financièrement, c'est quand même intéressant. Et puis, pour travailler pendant un an, c'est vrai que ça permet quand même de mieux se connaître. Et donc, Quentin est arrivé en avril 2015 jusqu'en mars 2016. Donc, là, le contrat de parrainage était terminé. Donc, le problème, c'est que moi, entre-temps, je me suis renseigné que je ne pouvais pas partir à 60 ans. Donc, j'ai été obligé de continuer jusqu'à 62. Et donc, Quentin, qu'est-ce qu'on allait faire ? Donc, Quentin n'avait pas envie de partir non plus. C'est plus des biens et l'homme. Donc, on a tout fait pour construire, pour produire un petit peu plus et puis pour s'arranger, pour vivre à trois sur l'exploitation. Donc, ça marchait comme ça. Et puis, pendant six mois, Quentin nous a proposé un projet pour le GAEC. Donc, c'était la mise en place d'un atelier de transformation en faisant des yaourts parce qu'il connaissait donc Antoine, le futur associé. C'était un ami, donc il va se présenter. C'était un ami à Quentin qui était dans le commercial et pour développer la yaourterie. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est sa parole à Antoine. Ouais, donc c'est ça. En fait, Quentin, qui est un ami à moi d'école, s'est installé avant moi sur la ferme. Donc, pour reprendre plus la partie élevage. Et donc, moi, je suis arrivé sur la ferme en 2018. Donc, il y a eu un deuxième contrat de parrainage de fait pour moi. Moi, j'ai travaillé pendant un an à plein temps, du coup, pendant le contrat de parrainage pour monter le projet d'atelier de transpo. Et donc, au 1er janvier 2019, j'ai remplacé Michel au niveau du GAEC. Alors, pas dans le travail, puisque moi, je travaillais uniquement sur la transpo et Michel travaillait sur l'élevage. Mais par contre, au niveau des parts sociales et des comptes associées, c'est à ce moment-là que la session s'est faite. Donc, on s'est retrouvés au 1er janvier 2019, associés toujours à Troyes, en fait, avec Stéphane, Quentin, qui était arrivé en 2016, et moi. Et donc, Michel a été salarié jusqu'en juin 2019, parce qu'il lui manquait encore quelques mois pour la retraite. Et donc, là, on a démarré la partie transformation. Alors, moi, j'ai travaillé un an, donc de 2018 à 2019 sur le projet. On a démarré la transformation vendue le premier Yahoo en avril 2019. Donc, là, ça fait un an et demi. Et voilà, aujourd'hui, on transforme à peu près un quart du lait qu'on produit. On transforme à peu près 100 000 litres. Donc, il y a combien, il y a quand même des salariés aussi ? Oui, oui. Là, maintenant, on est neuf sur la ferme. Entre la transpo et la partie, ils sont trois et demi sur la ferme et le reste sur la transpo. Donc, pendant 22 ans, on était à deux. Et donc, c'est quand même une satisfaction de, un an et demi après, savoir qu'il y a six ou sept personnes qui sont sur l'exploitation. Donc, si toutes les fermes étaient comme ça, c'est vrai que… C'est vrai que la ferme, elle est passée en cinq ans de deux associés et 100 salariés. Maintenant, on est trois associés avec de l'emploi sur la ferme. Mais ce n'est pas le schéma classique. D'accord. Et du coup, plus précisément, je dirais, comment s'est passée la cohabitation entre… Parce que je vois qu'il y a eu pas mal de temps entre les repreneurs et les sédants qui étaient là. Comment s'est passée, du coup, cette cohabitation ? Est-ce que ça a été compliqué, facile à déterminer les objectifs ? Et est-ce que… Comment s'est passé aussi le transfert de savoir-faire, quelque part ? Justement, c'est par le contrat de Paranage. C'est vrai que ça permet quand même de travailler ensemble, donc de connaître aussi… De se connaître parce que c'est plus important. Donc, on a fait aussi ce qui est important et ce qui devrait, je veux dire, presque obligatoire, surtout dans une structure de GAEC, de faire un stage de préinstallation… Enfin, comment on appelle ça ? Avec le CER, pour ne pas le nommer, mais bon, pour mieux se connaître, pour mieux se connaître soi et puis pour mieux connaître justement l'autre aussi. Donc, c'est un travail qu'on a fait de quatre matinées ensemble et puis c'est des petits schémas, des questions. Il fallait qu'on découvre, qu'on reconnaisse l'autre partenaire, enfin, l'autre partenaire, l'autre associé à travers les questionnements. Et c'est vrai que ça nous a permis de mieux se connaître et de connaître nos attentes, nos points faibles, nos points forts. Au niveau communication aussi, c'est très important parce que c'est vrai que dans un GAEC, la communication, c'est primordial. Mais bon, quand on a une volonté de transmettre et puis une volonté aussi chacun, il n'y a pas eu de souci. Et c'est vrai qu'avoir du 109, Quentin, il avait 25 ans, c'est vrai qu'il avait envie de tout transformer. Mais bon, nous, on y est allé progressivement. On a toujours fait de l'agriculture durable. On est passé en bio en 2010. Donc, en 25 ans, on a évolué, c'est vrai. Donc là, avec l'arrié de Quentin, ça s'est bouleversé quand même en 3 ans. Mais bon, ça nous booste, c'est clair. Mais bon, c'est passionnant aussi. Parce que c'est ça, souvent, quand il y a une installation ou une reprise, on va travailler énormément sur des aspects techniques, sur des aspects financiers. Mais alors, sur l'aspect humain, que ce soit au niveau de la formation ou au niveau de l'investissement dans l'humain, souvent, il n'y a pas grand-chose de fait. Et comme dit Michel, c'est vraiment crucial. Nous, on a travaillé, on travaille toujours avec cette personne qui nous suit pour des aspects plus psychologiques, connaissance de l'autre, savoir écouter l'autre, savoir comprendre l'autre. Et c'est hyper important. Ça fait vraiment partie des clés qui vont faire que la transmission est réussie et qu'elle va être durable, surtout. Alors nous, c'est encore plus le fait parce qu'on est plus nombreux et puis parce qu'il y a eu des articulations où on a travaillé avec des gens qui allaient partir, moi qui venais d'arriver, Quentin qui était à peine installé. Et puis, il y a le fait, ce que tu disais avant Michel, c'est que vous, vous étiez déjà à deux en GAEC. Et puis toi, en plus, tu as fait d'autres métiers avant. Et ça, c'est intéressant dans le sens où ça permet de... Avant qu'on arrive, vous aviez déjà l'habitude de savoir s'adapter à l'autre. De savoir s'adapter à l'autre, d'accepter le fait que tout le monde ne fait pas pareil que de la manière que nous, on a envie de faire, d'avoir un autre point de vue. Voilà. Alors justement, comment est-ce que vous avez rencontré Quentin, en fin de compte, donc le premier à s'inister là-dedans ? Oui, c'était le fils d'un voisin qui, comme par hasard, ce voisin-là, c'est le cousin de mon associé. C'est pas comme le coup. Donc, Quentin, il est venu, il a fait aussi un stage d'une semaine, semaine découverte en troisième sur la ferme, déjà. Donc, il s'est intéressé à l'agriculture. Et puis, il faisait donc une formation assez... une formation agricole. Et puis, connaissant le personnage et puis ses parents, on savait que c'était... que le bio l'intéressait, évidemment. C'était pas... Nous, on a cherché aussi de pérenniser justement le bio. Moi, ce que je voulais, c'était que ça soit retransmis par des jeunes qui continuent le projet, le schéma, quoi. On n'allait pas changer tout ça. Mais bon, on a de la chance, c'est clair. Des jeunes qui ont voulu s'investir comme ça. Mais bon, on a fait... On a essayé de faire aussi tout pour que ça se passe bien. Donc, le contrat de parrainage, c'est vrai qu'après, quand ça va pas, on peut rompre quand on veut. Donc, c'est quand même... Au niveau de la région, c'est vrai que c'est un financement qui est intéressant quand même. Je pense que pour travailler ensemble, mieux se connaître, c'est quand même l'idéal. Après, on met tout sur la table aussi. Et puis, ça dépend comment on veut transmettre. Est-ce que, voilà, l'aspect financier, nous, il n'y a pas eu beaucoup de discussions. On a évalué non pas. Donc, nous, on a fait avec Stéphane, donc mon associé le plus ancien. Voilà, il y avait trois catégories, en fait, d'après le comptable. Et puis, nous, on a pris presque la plus basse. Mais bon, c'était une volonté aussi de transmettre son... Voilà. Et c'est vrai que financièrement, c'est quand même intéressant. Enfin, moi, je n'ai rien à cacher. Mais bon, les jeunes qui sont arrivés, ils ont acheté pour 42 000 euros de part sociale. Donc, dans une structure où il y a quand même du revenu, quoi. Parce qu'on a toujours privilégié aussi le revenu, nous. On voulait, justement, si on veut intéresser les jeunes, il faut... Nous, on travaillait donc à deux. On avait un week-end sur deux, déjà. Et puis, donc, on se prélevait 1 800 euros par mois. Et ça, c'était important. Et puis, trois semaines, quatre semaines de vacances. Donc, on a essayé de toujours aller dans ce sens. Donc, si vous voulez, s'il y a du revenu, si ça marche bien, et puis s'il y a du temps libre, c'est plus facile aussi d'intéresser du monde. Enfin, je pense, moi, maintenant. Oui, c'est sûr. Et puis, il y avait l'aspect où, au niveau des emprunts, enfin, des annuités, c'est quelque chose qui a toujours été contenu ici. Et annuité contenu, ça veut aussi dire que quand on reprend une ferme et qu'on n'a pas force, qu'on a des... Là, par exemple, le projet de transfo, ou si ça avait été autre chose, on n'est pas bloqué pour encore 20 ans dans exactement le même système que dans celui dans lequel on s'installe. Et c'est en ça que la transmission, ça se prépare peut-être vraiment même plus longtemps que ça à l'avance, de calculer un peu, de se dire, bah oui, quand j'arrivais pas loin de la retraite, il faudrait qu'il n'y ait plus énormément d'investissements pour que le repreneur puisse aller un petit peu vers d'autres orientations s'il en a envie. D'accord. Et donc, si je comprends bien, en fin de compte, le statut juridique du GAEC a permis cette transmission au fur et à mesure des parts des associés du début pour l'entrée progressive des repreneurs. Oui, ça s'est fait progressivement. C'est vrai que, bon, il n'y avait pas, nous, on n'était pas non plus endettés. Bon, il y avait des Cuma qui fonctionnent bien à côté géographiquement. C'est vrai que c'est intéressant aussi. Donc, nous, c'est vrai que le matériel, nous, on a investissé, mais modérément, quoi. Donc, on n'était pas pris à la gorge de ce côté-là. Pour répondre à la question qui est dans le chat, là, par rapport aux parts, en fait, c'est marqué vendre de la moitié des parts à Quentin. Ce n'est pas vraiment la moitié, c'est plutôt au moment de l'installation de Quentin. Il y a eu une estimation de la ferme qui était faite. Et, Sire, vous avez vendu chacun la moitié de vos parts à Quentin. Il faut que tout le monde soit un tiers, un tiers, un tiers. Quentin, comme il arrivait, au lieu d'être deux, on était trois. Donc, Quentin, il a, moi, j'ai vendu la moitié des parts sociales à Quentin et Quentin a racheté aussi la moitié à Stéphane, en fait. Donc, on a eu 21 000 chacun. Et Antoine, par contre, quand je suis parti, lui, je lui ai vendu donc les 42 000, ce qui correspond. Voilà. Moi, j'ai racheté le tiers de part à Michel. Voilà, on arrive au point. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Ça a fait une belle conclusion, je trouve, avec une transmission qui a l'air de très bien se dérouler, avec encore une belle entente aujourd'hui entre les sédants et le repreneur. Donc, en effet, il y a des transmissions qui se passent bien. C'est déjà un bon point à faire ressortir aujourd'hui. Et comme il a été dit en effet dans ce témoignage, je pense que un des premiers freins à la transmission, ce sont les aspects humains et sociaux. Une fois que ça se passe bien entre le sédant et le repreneur, je crois que beaucoup de choses déjà sont faites. Et ensuite, une fois qu'on a une structure qui tient la route à transmettre, logiquement, ça devrait bien se passer. Est-ce que Claire, tu veux conclure sur ce webinaire ? Il reste une minute. Je ne sais plus si... C'est bon, j'ai la parole ? OK. Juste pour info, du coup, sur le site Bionormandie, vous retrouverez une fiche qui présente la transmission des parts de Michel ainsi que le parcours de 7-8 eaux de ferme sur le site qui est indiqué. Donc, laissez-nous jusqu'à la mi-décembre pour tout mettre à jour et vous retrouverez aussi le lien pour cette web conférence. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé. Si vous avez des questions, vous pouvez retrouver nos coordonnées et sur le site internet de La Terre et Notre Métier ou sur nos sites respectifs à la CAP, je suppose, tout comme à Bionormandie, vous retrouverez le lien pour cette web conférence. Merci à tous. Merci surtout aux intervenants qui ont accepté tous ces changements entre le fait de venir à Rennes puis après de savoir qu'on allait reporter mais on ne savait pas quand. merci à eux pour leur grande souplesse et on remercie tous nos partenaires financiers de soutenir cette initiative. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut Claire. Merci à vous tous. Merci aussi à vous tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –